bonjour tout le monde c'est Sulefa avec vous aujourd'hui je vais réaliser pour vous la recette de tcherek msakor ou tcherek enrobés dans le sucre glacé une recette que vous m'avez beaucoup réclamé que je vais vous la réaliser aujourd'hui en vidéo j'adore beaucoup la pâte de cette recette que j'adopte pour toutes mes réalisations de tcherek ou de couronne donc j'utilise toujours cette recette alors suivez moi pour avoir les détails de ce délicieux tcherek msakor j'espère que vous allez le réussir et l'aimer n'oubliez pas si c'est la première fois que vous vous trouvez sur ma chaîne de vous abonner et surtout c'est ce qui est plus important c'est d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication et il y aura toujours du nouveau sur cette chaîne tout d'abord je vais commencer par mesurer la farine dans cette recette comme dans la majorité des gâteaux algériens on utilise la mesure c'est quoi la mesure la mesure c'est un ustensile un bol un verre un shop que vous utiliserez dans la recette comme mesure par exemple vous voulez avoir une grande quantité de pâtes ou de gâteaux vous utilisez une mesure plus grande vous pouvez vous voulez avoir quelques pièces vous utilisez une mesure plus petite et croyez moi suivez cette méthode et vous allez la réussir il ya beaucoup de personnes qui demandent la recette en grains on peut pas donner la recette en grains parce que on l'a appris comme ça une mesure un bol un verre à café un verre de thé à savoir la quantité que vous voulez obtenir de votre gâteau aujourd'hui je ne veux pas faire une grande quantité de gâteaux de tcherek msakor parce qu'il ya que ma fille et moi qui mangeons ce gâteau donc je vais faire une petite quantité là j'utilise un shop c'est mon shop en tant que le chimiste j'aime toujours la chimie je suis toujours branché dans la chimie donc j'utilise un shop et je vais avoir besoin de trois mesures de farine que je vais tamiser il faut toujours tamiser la farine pour éviter ce genre de grimaud dans votre pain des fois c'est à cause de l'humidité des fois c'est à cause de l'emballage il faut toujours tamiser la farine voilà comme ça on a nos trois mesures de farine on ajoute à ça une mesure de semaine donc ou de beurre fongu moi j'utilise semaine El Medina que j'achète toujours de l'algérie je vais faire fondre et laisser bien refroidir avant de l'introduire à la farine voilà la mesure de semaine fondue je vais pas l'ajouter tel qu'il est parce qu'il est bien chaud je vais laisser bien refroidir avant de l'introduire sinon ma pâte va être trop trop sablée alors le temps que le gras refroidisse je vais ajouter deux cuillères à soupe de sucre glacé je vous ai dit il faut toujours tamiser je vais ajouter une cuillère à café de vanille aussi je vais tamiser j'ajoute une pincée de sel je mélange bien le tout je vais introduire le semaine on va introduire tout doucement le grain à notre pâte on va sabler pour que la pâte toute la pâte soit bien sablée comme vous voyez ma pâte est super bien sablée mais elle ne se ramasse pas même si vous croyez qu'elle se ramasse non elle se ramasse pas maintenant je vais ramasser la pâte avec l'eau de fleur d'oranger je vais utiliser un verre à thé d'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte comme ça tout doucement jusqu'à ce que la pâte devient bien moelleuse comme ça commence la pâte à se ramasser mais pas totalement donc je continue encore à ajouter maintenant un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger comme ça vous voyez la pâte maintenant elle est prête voilà donc j'ai ajouté un verre à thé d'eau de fleur d'oranger et j'ai ajouté à ça un verre et demi de thé de mélange eau et eau de fleur d'oranger là je vais couvrir la pâte la laisser reposer et passer à la préparation de la farce pour la farce je vais avoir besoin de trois mesures d'amandes vous pouvez utiliser des cacahuètes vous pouvez utiliser du pistache donc chacun son goût une mesure pas pleine de sucre glace une cuillère à café de vanille ou de sucre vanillé là je mélange bien le tout comme ça et je vais introduire une cuillère à soupe de gras comme ça et on va tout ramasser avec l'eau de fleur d'oranger voilà ma farce je vais aussi couvrir et je vais passer à la préparation des boulettes pour façonner les tcherec maintenant pour aller rapidement dans la préparation de notre tcherec on va préparer des boulettes de pâte de presque 35 à 40 grammes comme ça voilà donc je vais préparer des boulettes de pâte comme ça je forme des boules de presque 40 grammes je vais les couvrir et je vais préparer aussi des petites boulettes avec la farce d'amandes entre 10 et 15 grammes comme ça voilà je reprends maintenant la boulette de pâte je vais l'étaler on prend la farce qu'on va étaler en boudin comme ça voilà et on va rouler pour couvrir le boudin de cette manière de cette manière je fais rouler comme ça pour avoir des extrémités bien fines et pour avoir tout en laissant le milieu bien bombé comme ça il faut avoir des extrémités bien fines et voilà et on prépare comme ça notre tcherec il y a des gens qui utilisent l'astuce d'un bouchon d'une bouteille pour avoir des tcherecs bien ronds voilà et je vais placer directement sur un plateau voilà je continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte alors encore une fois pour que vous puissiez bien voir j'ai façonné un ovale et je vais placer un boudin de pâte d'amandes dedans comme ça comme ça on va rouler comme ça comme ça donc je fais rouler pour avoir vous voyez je fais rouler pour avoir un boudin qui a la taille de mes huit doigts mes huit doigts je fais rouler tout en appuyant sur les extrémités pour qu'elles soient bien affinées le trait rouge j'ai ramassé la pâte je le mets en bas et on façonne notre tcherec comme je vous ai dit voilà comme ça alors je vous mets ça comme ça pour le voir voilà comme ça j'ai étalé en ovale voilà je couvre bien je pince bien les extrémités pour ramasser la pâte comme ça puis je fais rouler puis je fais rouler quand je roule je n'appuie pas j'essaye de d'avoir un milieu bombé et les extrémités bien fines alors quand je roule je travaille dans dans ma main la pâte de sorte à ce que le milieu soit reste bombé et que l'extrémité soit bien affinée comme ça voilà puis je regarde elle est où la partie que j'ai soudée je la mets en bas et je forme le tcherec voilà on vous arrive à voir donc là que j'ai préparé mes gâteaux et mes plateaux j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés j'ai préparé mes plateaux je vais piquer comme ça les tcherecs puis je vais enfourner jusqu'à ce que mes gâteaux prennent une jolie belle couleur maintenant je vais préparer le sirop avec deux verres à eau et un verre à sucre je vais mettre ce mélange sur feu moyen quand il va commencer à bouillir je vais compter 10 minutes et je vais retirer du feu alors voilà mes gâteaux à la sortie du four je vais bien laisser refroidir le tout avant de commencer à enrober mes gâteaux dans le sucre glace alors mes gâteaux ont bien refroidi mon sirop aussi donc je vais ajouter un peu de vanille pour parfumer le sirop pour travailler proprement j'ai pris un sachet dans lequel j'ai mis le sucre glacé comme vous le voyez donc je prends une pièce de tcherec je la mets dans le sirop comme ça pour bien imbiber je laisse égoutter un petit peu je vais placer dans le sucre comme ça je place dans le sucre je couvre bien donc c'est du sucre glace que j'ai bien tamisé je couvre comme ça pour bien couvrir ma pièce avec le sucre glace de cette manière c'est moins salissant donc je fais un peu de pression pour que le sucre colle bien au gâteau je reprends la pièce du gâteau comme ça et je vais enlever le surplus comme ça tout en dessinant bien le gâteau il faut travailler avec la pente des mains c'est plus facile à gérer comme ça mon gâteau est bien enrobé et je fais ainsi jusqu'à ce que je couvre tous mes gâteaux donc comme je vous ai dit après l'avoir après l'avoir enrobé dans le sucre on va pas laisser comme ça on va sculpter avec nos mains pour ne pas avoir une grosse couche de sucre voilà comme ça comme ça je sais pas comme ça on va sculpter avec nos mains comme ça pour ne pas avoir une très très grosse couche de sucre je continue alors d'enrober mes gâteaux dans le sucre je vais laisser sécher un petit peu et avant la présentation je vais décorer avec un peu de sucre glace que j'aurai tamisé vous pouvez ajouter à ce sucre glace un peu de vanille pour parfumer votre gâteau comme vous pouvez aussi ajouter un peu de brillant alimentaire pour donner un joli look à votre gâteau on se retrouve tout à l'heure pour voir cette façon de présentation alors comme ça je prends une de mes pièces de chalec et je vais tapoter par dessus le sucre glace voilà comme ça et je fais ainsi pour toutes les pièces comme vous voyez mes amis là j'ai décoré avec du brillant alimentaire avant de les présenter je vais les mettre dans des cassettes merci mes amis de m'avoir suivi j'espère que vous avez aimé cette réalisation la recette du gâteau algérien charak msakar ou charak enrobé dans le sucre glacé j'espère que la recette est bien détaillée et que vous avez compris toutes les astuces et que vous allez la réussir si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne n'oubliez pas comme je vous ai dit de vous abonner je vous dis merci et à la prochaine réalisation et à la prochaine